Et on commence par ces images. Regardez l'exposition tout en camon à la Villette à Paris. Et vous étiez évidemment Juliette Smeralda. Bonsoir. L'Egypte n'a aucun secret pour vous et vous le partagez dans cet ouvrage. Cheveux d'appoint, perruque, tissage, rajout de l'Egypte antique à nos jours aux éditions Assamala. Question pour ceux qui ne le savaient pas déjà. Tout en camon, est-ce que le célèbre pharaon était noir ? C'est justement la question problématique par rapport aux égyptologues occidentaux qui soutiennent qu'il était blanc ou qu'il était métisse. Mais pour vous ? Pour moi, je crois que j'ai tranché dans l'ouvrage. J'ai fait le choix de... Dites-le au téléspectateur. Pour moi, tout en camon. Mais quand on voit ses parents, c'est ce qu'on appelle un kamit aujourd'hui, un réméthou de l'Egypte antique. Parce que les égyptiens anciens, c'est un africain noir, comme on veut, mais il s'était donné des noms. Et les égyptiens anciens s'appelaient en réalité des réméthous. Donc j'ai utilisé le vocabulaire qu'eux utilisaient aussi pour se désigner. Alors selon vous, il était noir tout comme l'ensemble de l'Egypte ancienne ? Oui. Si on considère la question à partir des dynasties, toutes les premières dynasties sont négro-africaines. Elles sont kamites. Elles sont réméthous. Et puis à partir des invasions qui arrivent bien plus tard, quelques millénaires plus tard, il y a des métissages en effet. Alors comment expliquer cette interview du point ? Vous en parlez dans votre livre daté du 11 avril 2019 lors de l'expo Tout en Camon à la Villette. Celle de l'égyptologue française Bénédicte Loyer, Tout en Camon, nouvelle victime du complotisme, point d'interrogation, où elle remet en cause l'africanité noire de l'Egypte antique. Théorie farfelue, complot noir, dit-elle, émise par des africanos centristes. Comment vous réagissez à cela ? Je suis étonnée. J'ai l'impression que dans le monde de la recherche, beaucoup de ce type de problématiques avaient été résolues. En tout cas, qu'on avait, avec de grands chercheurs, fait un état des lieux, qu'il y avait eu le colloque du Caire, que Thierry Cantadiop avait posé des bases de l'africanité, enfin en tout cas la camité des remetous. Et puis là, on a l'impression que c'est une jeune chercheure, une jeune égyptologue. On a l'impression qu'on régresse un peu dans des savoirs qui étaient bien établis, qu'on revient à des débats qui sont vraiment, à mon avis, dépassés et qu'il nous faudrait dépasser. Et donc, à l'aune de la difficulté qu'on a eue d'accepter que tout un camon soit blanc lors de cette exposition, et bien on a trouvé, on a vu se révéler en fait un corps de chercheurs, d'égyptologues qui continuent à penser, à véhiculer l'idée que l'Égypte était sinon blanche, au moins métisse. Mais peut-être que le problème, c'est qu'ils n'avaient pas pris en compte le temps, comme vous le disiez, cette dynastie. Il ne cite les Noirs que sous la 25e dynastie. C'est peut-être ça l'explication ? Mais c'est ça le problème. Mais aussi, les Kamites le croient aussi. Beaucoup de Kamites pensent que l'Égypte, que le Noir n'apparaît dans la lignée des pharaons que sous la 25e ou 26e dynastie. Mais oui, l'idée que... Enfin, ce qui m'a intéressée dans la déconstruction de ces problématiques qui, à mon avis, sont dures et de manière inconsidérée, c'était de reprendre la problématique en hiérarchisant les dynasties et en cherchant les phénotypes qui étaient dominants à chaque dynastie. Pour construire ce livre, justement, vous avez pris en compte le témoignage de plusieurs experts en la matière. Comment on fabrique un livre comme celui-ci ? C'est une chose compliquée. J'ai dû faire une école d'égyptologie aussi pour bien comprendre d'abord les dynasties, la vision qu'avaient les Égyptiens ou les Réméthous de leur esthétique, de leur corps, de leur... Et tout ce que je trouve, bien sûr, en m'inspirant de beaucoup des travaux de Tchèque en Tadiop, mais de beaucoup d'autres chercheurs, y compris des Occidentaux, et il s'agissait de montrer qu'à travers l'esthétique, qu'on ne pouvait pas avoir créé une esthétique qui prenait en compte la spécificité du cheveu crépu et de la peau noire si on ne le portait pas ou on ne les portait pas à soi-même. Donc, pour moi, c'est une... Les problématiques qui remettent en cause, entre guillemets, la race des Égyptiens, sont des problématiques qui font l'impasse sur des choses qui sont, j'allais dire, basiques, essentielles, et qui crèvent les yeux quand on décide de regarder qui habitait cette partie de l'Égypte, enfin, du continent africain. Donc le cheveu aussi est un enjeu politique ? Non, mais c'est pour cela que je suis partie de la texture du cheveu, et en parlant de l'esthétique capillaire, je vais donc montrer que les phares rarons, et tous les, si vous voulez, les premières dynasties jusqu'à la XVIIIe dynastie, même si à partir de là, on voit se dessiner des figures métisses, mais on est essentiellement chez les Noirs, aux cheveux crépus et à la peau noire. Question, le nez cassé du sphinx de Guizet, est-ce que vous avez la réponse ? Non, on n'a pas de réponse, et puis il y a... Il y a plusieurs hypothèses en tout cas. Il y a beaucoup d'hypothèses, mais il y a, en tout cas, des chercheurs s'occupent aujourd'hui de comprendre pourquoi, justement, tous les phares noirs, nègres, comme on veut, ont le nez cassé. Et puisque c'est un... Ce sont d'ailleurs les Européens qui ont établi que les traits négroïdes, entre guillemets, étaient donc les nez épatés et les grosses lèvres, etc. Donc, du coup, comme ils sont tous cassés aujourd'hui, et qu'il est question de remettre en cause, justement, la camité des remetous, eh bien, la question se pose, pourquoi est-ce que les nez sont cassés ? Donc, il y a des chercheurs qui s'occupent de nous trouver des réponses, à mon avis, qui sont des réponses scientifiques. Voilà, parce que certains parlent même d'imposture scientifique, un blanchiment pathologique des héritiers de l'Égypte, un déni des Blancs. Pour Ivan Vincertima, il s'agit d'un génocide culturel. En gros, l'histoire conventionnelle a ignoré les débats africains et leurs contributions, tout simplement. Jusqu'aux mathématiques, jusqu'aux momifications. Mais quand vous prenez les questions qui se posent aujourd'hui sur l'Égypte, sur l'apport des Noirs à la civilisation, on est toujours dans des débats très éculés, un refus assez systématique de reconnaître l'apport des Noirs au monde. Et franchement, quand j'ai fait le choix de partir des premières dynasties, en travaillant sur l'esthétique capillaire et puis beaucoup d'autres aspects, le parfum, les coiffures, le rasage du crâne, la coloration des cheveux, le maquillage, on remonte donc aux remettos qui sont ceux-là qui apportent, au-delà des mathématiques, etc., qui apportent leur conception de l'esthétique au monde. Et le monde entier s'inspire de cette esthétique et est aujourd'hui une esthétique qui est pratiquée partout où on va. Donc il s'agit de bien casser le mythe du métissage du Rémétou, d'accepter qu'il était donc un personnage négroïde si on veut, ce sont des mots horribles inventés par les occidentaux, mais en tout cas on revient au thème Camille pour dire que, donc il est investi d'une vision du monde, d'une spiritualité, d'une esthétique et d'un corps. Et d'un corps qui médiatise un peu sa présence au monde et sa vision de ce qu'est pour lui un environnement où il n'est pas dans des luttes raciales, dans une remise en cause. Et d'où l'importance du cheveu pour réhabiliter le peuple noir dans l'histoire de son continent. Juliette Esmeralda, merci. Je rappelle votre livre, cheveux d'appoint, perruques, tissage rajout de l'Egypte antique, à nos jours aux éditions Assamala. Voilà la fin de ce journal. Excellent titre de programme à vous tous et à demain pour un nouveau tour de l'actualité. Merci. Merci.